Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous n'allons pas parler d'un, mais bel et bien de deux symboles. Il s'agit de deux éléments de notre système solaire. Plus précisément, il s'agit de deux astres considérés comme divins par la plupart des civilisations humaines ayant foulé cette Terre. Différents, parfois opposés, mais bien souvent vus comme étant complémentaires, vous l'aurez compris, aujourd'hui je compte vous parler du Soleil ainsi que de la Lune. L'un comme l'autre ont eu énormément d'influence dans nos mythes, nos légendes ainsi que notre imaginaire collectif, et ce, depuis l'aube de l'humanité. Je vous propose de commencer tout d'abord par le Soleil, astre vénéré dans toutes les cultures et ce depuis le début de l'humanité, se trouvant au centre de notre système solaire. On lui attribue principalement des symbolismes de vie, de confiance en l'avenir ainsi que de jeunesse. Comme je le disais précédemment, dans énormément de civilisations, et ce depuis le début de l'Antiquité, le Soleil est considéré comme une protection contre les ténèbres, évidemment, mais également comme un donneur universel de vie. Il est, de par sa nature toute puissante, considéré alors comme un symbole de connaissance divine constamment renouvelé. Pour les intellectuels, il amène la lumière, c'est-à-dire la connaissance, là où régnait l'obscurité, c'est-à-dire le doute. Mais il va sans dire que pour les personnes spirituelles, cette capacité à amener la lumière sera davantage associée aux divinités. En effet, dans les divers mythes qui ont traversé l'histoire, on peut retrouver le Soleil jouant un rôle crucial aux côtés des dieux, quand ceux-ci ne l'incarnent pas directement. Par exemple, dans la mythologie de l'Égypte antique, on peut retrouver divers dieux associés au Soleil, notamment Horus pour le lever, Ra pour le zénith, et Osiris pour le coucher. Dans la Grèce antique, on retrouvera le dieu Hélios, bien plus vénéré à la fin de l'Antiquité, alors qu'il était pourtant un dieu de moindre importance au début de celle-ci. Mais nous pouvons aussi évoquer la représentation du Soleil chez les Incas et les Aztèques, considérés comme étant l'ancêtre divin de la nation. Rien que ça. Et qui est souvent représenté en tatouage avec la pierre du Soleil. Vestiges retrouvés au Mexique nous racontant un immense pan de la mythologie Aztèque où l'on découvre que selon eux, il y a eu plusieurs soleils. Les dieux ayant créé plusieurs mondes avant de créer celui des hommes. Chacun de ces mondes s'étant d'ailleurs terminé par une catastrophe. Mais je reviendrai plus en détail sur cette histoire dans une vidéo dédiée au tatouage Aztèque. De par la capacité des rayons du Soleil à faire pousser les plantes, à être la source de toute vie, mais également le fait que le Soleil se lève tous les jours, il est commun d'associer le Soleil à la renaissance ainsi qu'à la fertilité. Puisque le Soleil permet la croissance, l'évolution et la transformation de toute chose. D'une manière un peu plus terre à terre, on pourrait donc également l'associer à la force ainsi qu'à l'endurance. Le fait que le Soleil se lève et se couche absolument tous les jours nous permet également de l'associer à un cycle. En effet, dans la mythologie maori ainsi que la mythologie égyptienne, on considère le Soleil de manière très cyclique, l'aube correspondant à la naissance et le coucher au passage vers l'au-delà, sans pour autant être associé à la mort. Ce qui, vous l'aurez compris, fait référence à toutes les épreuves que l'on peut traverser lors d'une vie humaine. Et pour terminer, il existe un tatouage de Soleil noir faisant directement référence aux éclipses solaires. Tatouage qui, lui, sera davantage lié au paganisme et embrassera pleinement une symbolique obscure, magique et controversée, à savoir celle de la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Mais est-ce que cette nouvelle ère sera vue positivement par tout le monde ? Par exemple, si vous avez le Berserk, vous savez que cette éclipse ne sera pas associée à quelque chose de positif. Vraiment pas du tout. Maintenant, il est temps de parler de la Lune. Un astre tout aussi vénéré que le Soleil, qui possède une place tout aussi importante dans les histoires ainsi que dans les mythes. Mais ces symboliques seront cette fois-ci davantage liées à l'enfance, au passé, ainsi qu'à la féminité. La féminité, car la Lune possédant également un cycle lunaire, on l'a très vite associée au cycle menstruel féminin. Mais également de par la lumière que la Lune apporte, bien plus douce et calme que les rayons du Soleil. Mais outre cet aspect féminin, la Lune, tout comme le Soleil, est elle aussi associée au changement et au cycle de la vie qu'une personne peut traverser. La Lune étant un astre en constant changement, contrairement au Soleil, elle évoque l'idée du changement de toute chose, même celle qui nous semble immuable et permanente. L'une des variantes en rapport avec ce symbolisme du changement est le croissant de Lune, qui peut signifier une phase de transition vers autre chose, mais également l'espérance, car un croissant de Lune est amené à se remplir pour au final devenir une pleine Lune. On peut donc y voir ici un symbole rempli d'espoir et de positivité. Il faut également que je parle des divinités liées à la Lune. Dans la mythologie grecque, on retrouvera une trinité de déesses. Écate, représentant la nouvelle Lune, Artémis, représentant le croissant de Lune, et la plus importante de toutes, Sélénée, représentant la pleine Lune. Dans les croyances berbères, la Lune était vénérée sous le nom d'Ajur, entité d'ailleurs assez ambiguë puisque tantôt décrit comme féminin, tantôt masculin. Et enfin, nous pouvons retrouver le dieu de la Lune, Fatih, dans la mythologie polynésienne. La Lune possède également un aspect mélancolique, mystérieux et rempli de rêveries. C'est le symbole idéal pour les rêveurs, les créatifs ainsi que les artistes, puisque associé à la nuit. Et comme la plupart d'entre vous le savent, c'est pour une grande majorité d'entre nous la nuit que notre cerveau bouillonne de pensées et d'idées. C'est durant la nuit que les artistes sont les plus actifs et les plus imaginatifs. Si la Lune est représentée avec sa face cachée, c'est-à-dire la plus obscure, ou bien encore entièrement pleine, alors elle devient un symbole occulte de pouvoir, de magie, de folie ainsi que de mort. La Lune ayant un pouvoir tout particulier sur la vie nocturne. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est la nuit que nos pensées et nos idées bouillonnent, y compris nos idées les plus noires. Et si l'on veut renforcer toutes ces symboliques, alors on préférera la Lune de sang, qui est un motif bien plus agressif qu'une Lune toute simple. Lorsque l'on décide d'associer la Lune ainsi que le Soleil dans un seul et même tatouage, alors ils symboliseront l'union de deux contraires, formant une unité harmonieuse et complémentaire. Ils représentent les deux versants de la nature humaine qui sont nécessaires pour atteindre une forme d'équilibre. C'est une représentation différente dans la forme, mais similaire dans le fond au yin pour la Lune et au yang pour le Soleil. Ou bien encore comme l'homme et la femme, le Soleil étant une représentation masculine et la Lune une représentation féminine. Sauf dans la mythologie japonaise où ils sont tous les deux représentés par des déesses, Amaterasu pour le Soleil et Tsukuyomi pour la Lune. Ou alors au parfait contraire, cela peut symboliser la lutte interne, la dualité ainsi que la confrontation, le combat entre le bien et le mal, la vie et la mort, etc. Et si avec un tatouage associant la Lune et le Soleil on rajoute une étoile, cela fera un magnifique motif symbolisant la famille. La Lune étant la mère, le Soleil le père, et l'étoile ou les étoiles, les enfants. J'en reparlerai davantage dans un temps d'un tatouage dédié à l'étoile. Et pour terminer, sachez que vous pouvez représenter la Lune ainsi que le Soleil de manière beaucoup plus réaliste pour indiquer un intérêt pour la science, l'astronomie ainsi que l'espace. Et si vous voulez être encore plus précis, on représentera en astronomie le Soleil avec un cercle et un point au milieu signifiant l'intérieur et tout ce qui gravite autour. Quant à la Lune, elle sera représentée par un croissant tourné vers la droite, ou bien encore vers la gauche, ou encore tout simplement par un cercle. La Lune possédant bien plus de faces que le Soleil, il est normal qu'elle ait plus de symboles. En conclusion, si tu souhaites avoir un motif qui te protégera de l'obscurité ainsi que de tout ce qui s'y trouve, et qui démontrera également une grande force ainsi qu'une grande vitalité, alors peut-être que le tatouage d'un Soleil est fait pour ta peau. A l'inverse, si tu souhaites avoir un motif empli de mystères davantage tournés vers la féminité ainsi que les arts, alors peut-être que c'est le tatouage d'une Lune qui est fait pour ta peau. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, braves gens. Sous-titrage ST' 501